Donc l'exposé que je vais vous faire ce soir se comportera deux temps, si vous voulez. Le premier un peu général, il est toujours bon de savoir de quoi on parle, de définir certains termes. Et le second, plus étroitement lié au thème de ce soir, à savoir la démocratie face à l'humour. Alors il faut d'abord confesser que c'est un peu à prudemment que j'ai accepté de traiter pareil thème. D'abord parce que 2012, c'est vrai que c'est un peu ancien maintenant, 7 ans, mon travail m'a conduit un peu ailleurs. Mais surtout parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Il y a des ouvrages de fond, il y a des universitaires qui ont pondu des thèses, des articles très savants avec des notes de bas de page. Et qui traitent de manière assez exhaustive la question des rapports, du rire, du pouvoir, de l'humour et du pouvoir. Non, je suis, comme cela vient d'être dit, je suis seulement l'auteur d'un petit pamphlet, homo comicus, qui est paru donc il y a presque 8 ans. Et c'est ce petit pamphlet qui me vaut d'être devant vous. Alors vous savez que le pamphlet, c'est un genre un peu particulier qui comprend l'exagération. C'est la règle du pamphlet, c'est la règle du genre. Alors certes, comme le disait Talleyrand, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Mais il n'empêche que l'hyperbole, lorsqu'elle est utilisée dans un discours, elle a des vertus éprouvées. Et donc je m'abriterai derrière les vertus de l'hyperbole pour justifier, surtout dans la seconde partie de mon intervention, un ton parfois peut-être un peu virulent. Je reviendrai sur les raisons et l'objet de ce pamphlet dans ma seconde partie. Alors imprudemment encore, parce que les rapports de l'humour et de la politique, de l'humour et du pouvoir, du pouvoir en général, sont à la fois complexes et, on peut le dire sans trop se tromper, sont quasi mémoriaux. On peut avancer sans trop de risques, qu'en tout temps et qu'en tout lieu, on s'est moqué, ou on a dû se moquer, plus ou moins ouvertement, de ceux qui détenaient un pouvoir quelconque sans que cela prenne nécessairement la forme de discours articulés, spécialisés, etc. Mais par le biais de paroles, de scénettes, de simulations, d'imitations, de jeux de langages, de masques. Et cela est constatable, par exemple, dans les sociétés dites traditionnelles. L'ethnologie, par exemple, elle signale ce genre de phénomène dans les sociétés dites traditionnelles ou archaïques. Je pense à un texte très original, très fort, de Pierre Clastres, qui s'appelle « La société contre l'État », pas la société sans l'État, comme s'il y avait quelque chose dans ces sociétés qui manquait, mais la société contre l'État. C'est une étude qu'a faite Pierre Clastres chez les Guayakis, qui est une population, un peuple amérindien, qui habite aujourd'hui dans le Paraguay actuel. Et il montre que chez les Guayakis, il y a eu une sorte d'invention, de procédures qui permettent d'empêcher la constitution d'un pouvoir, d'une autorité politique, entre guillemets, autonome. C'est ce qu'il appelle l'État. L'État serait ici l'autonomisation du politique. Alors, ils ont inventé, c'est vraiment le génie de ce peuple, ils ont inventé des procédures qui font échec à toute tentative d'appropriation, de confiscation et d'autonomisation du pouvoir. Alors, parmi ces procédures, il y a le fait, par exemple, que le chef, il y a bien un chef, tout le paradoxe. Il y a un chef, il y a un clan du chef. Mais ce chef, eh bien, il n'entre pas dans le système d'échange commun. Il est en dehors du système d'échange commun. Il est en dehors, si vous voulez, du rite du potlatch, qui est à l'œuvre, vous savez, le potlatch, comme ce rite d'échange généralisé dans les sociétés primitives qui ont été étudiés par Marcel Mauss. Chacun échange, consomme, voire détruit. Le chef est en dehors de ce système d'échange. Il est en dehors du système d'alliance qui fait que l'on prend femme dans tel ou tel clan. Il est en dehors de cela. Il parle une langue que le commun des Indiens ne comprend pas. C'est une langue qui est une langue qui appartient simplement à la casse du chef. Il peut jeter des commandements, personne n'obéit, puisque cette langue n'est pas comprise. Et en même temps, il y a des rites qui sont des rites de dérision. C'est-à-dire que ce chef, il fait l'objet de dérision, il fait l'objet de moquerie. Et là, on a un exemple tout à fait remarquable d'un usage, qui est un usage tout à fait singulier, un usage de la moquerie, du rire, comme une certaine façon de se préserver d'un certain pouvoir, d'un certain, peut-être, abus de pouvoir. Quand on parle de société archaïque, c'est le cas des Guayakis, il faut se souvenir que le mot grec, arché, c'est à la fois le point de départ, le commencement, presque chronologiquement, mais c'est aussi ce qui commande et qui peut prendre la forme d'un modèle. Les sociétés dites archaïques, à cet égard, elles ont beaucoup à nous apprendre sur nos propres sociétés et sur le propre fonctionnement, peut-être même fondamental, de nos sociétés. Donc, on voit déjà ici, par cette référence à l'ethnologie, que dans des sociétés très éloignées, dans des sociétés qui sont des chasseurs-cueilleurs, il y a donc des sociétés qui ne sont pas complexes, entre guillemets, au sens où, parfois, l'entendent maladroitement peut-être certains ethnologues, il y a cette présence du rire, de la distanciation du rire. Notons tout de suite, et ça préalablement à toute autre considération, que la question posée, la démocratie face à l'humour, parce que c'est la question posée, eh bien, elle peut être comprise de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. À un premier niveau de compréhension, qui concerne la place et le rôle de l'humour dans la démocratie, on s'attend alors, assez logiquement, à célébrer la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, toute chose constitutive des démocraties modernes. On serait tenté de dire que, dans la démocratie, eh bien, l'humour a sa place, au même titre que la diversité des opinions, l'expression des opinions, etc. Pouvoir rire des puissants serait non seulement un fait, l'ethnologie nous le montre, mais une sorte d'extension d'un droit démocratique fondamental. Rire du prince, rire du prêtre, rire du banquier, que sais-je, serait des conquêtes quasi révolutionnaires. La satire, si vous voulez, en lieu et place de la guillotine, une sorte de métaphorisation remarquable et exemplaire du pouvoir qu'a le peuple de mettre à nu le roi du jour. En d'autres termes, la question posée, elle trouverait dans la démocratie, je dirais, presque une réponse immédiate. On célébrera toutes les vertus de la liberté publique donnant à l'humour, au rire, à la comédie, à la satire, son terrain presque naturel. Notons tout de même que quand on parle de démocratie, il ne faut pas oublier la démocratie antique, la démocratie athénienne, par exemple. On sait bien que l'humour corrosif et dévastateur n'a pas attendu les temps modernes. Vous avez tous à l'esprit, par exemple, Aristophane, Lysistrata, par exemple, vous connaissez tous cette pièce. Je crois qu'elle se joue, d'ailleurs, actuellement, je ne sais plus, je crois avoir entendu Lysistrata, qui est une pièce qui n'a pas pris une ride. Vous savez, c'est l'histoire, au moment des guerres qui opposent Athènes à Sparte, les femmes d'Athènes, sous l'égide de cette Lysistrata, en grec, ça veut dire celle qui délie l'armée, au sens de délier. Et Lysistrata décide de mobiliser les femmes de façon à ce qu'elles fassent la grève du sexe. Vous tuez nos enfants, vous vous comportez de façon parfaitement irrationnelle, vous êtes les victimes de l'hubris. Eh bien, c'est très clair, vous n'aurez plus notre corps. Alors, elles ne se contenteront pas de faire la grève du sexe, elles deviendront aussi aguicheuses, pour rendre évidemment plus difficile et montrer que cette grève du sexe est une... Je vous rappelle que pendant la guerre de 1914, il y a eu un mouvement commun de mères allemandes et de mères françaises très minoritaires, disons-le, qui voulaient lancer un mouvement équivalent en disant, voilà ce que vous faites de nos enfants, eh bien très bien, on n'en fera plus. Bon, c'est quand même assez fort. Et ce Lysistrata, cette pièce, Lysistrata, eh bien témoigne d'un usage de l'humour, qui est un usage à la fois de parodie, mais également réellement subversif. Il y a quelque chose de subversif dans cette pièce. Moi, je vous invite tous à lire cette pièce. C'est une pièce qu'on lit aujourd'hui comme une comédie actuelle. Ça n'a pas pris... C'est une violence verbale. Attention, soignez bien votre choix de traduction, parce qu'il y a des traductions qui essaient de neutraliser la... Je dirais presque la puissance parfois érotique du texte. Les insultes que les femmes adressent aux hommes, elles sont toujours sexuelles, sexuées, violentes et sans détour. C'est une pièce qui passerait aujourd'hui par la censure après des difficultés. Il y avait aussi, à Athènes, on le dit en tout cas, une académie, qui était l'académie des 60, qui s'était spécialisée dans la pochette politique. Bon, en tout cas, à ce premier niveau de compréhension, on admettra volontiers que l'humour a sa place dans la démocratie, au même titre que la diversité des opinions, au même titre que les débats contradictoires, etc. Mais un deuxième niveau de compréhension, l'humour peut être aperçu en tant que phénomène politique, et pas simplement l'humour faisant partie, je dirais, de la tolérance démocratique. La démocratie n'a évidemment pas inventé l'humour, et l'humour politique non plus, ou l'usage politique de l'humour. Mais un certain usage de l'humour peut révéler des aspects essentiels de la démocratie. On pourrait se servir ici de certaines analyses, aussi bien d'Anna Arendt, par exemple, ou de Claude Lefort, pour montrer que la démocratie est par définition un régime en crise. Je dirais que la crise est consubstantielle à la démocratie, puisque la démocratie ne repose, le pouvoir démocratique ne repose ni sur l'absolu, ni sur la vérité, ni sur aucun dogme transcendant. Elle est affaire d'opinion. Si c'est la vérité qui devait décider politiquement, il est clair que voter serait une absurdité. Vous imaginez, dans une salle de classe, le professeur de mathématiques qui décide de mettre au vote la démonstration d'un théorème. C'est évidemment absurde. Il est clair que la démocratie, à la différence de bien d'autres régimes politiques, ne repose pas, n'est pas fondée ou ne fait pas valoir une transcendance, un absolu ou une vérité qui serait décisive. Dire qu'elle est affaire d'opinion, c'est tout à fait essentiel. En crise, puisque changeant constamment de forme, la démocratie, elle est en effet condamnée à changer de forme. Comme le pouvoir change de main. C'est pour cela d'ailleurs que les sociétés démocratiques sont par définition en devenir. Elles sont résolument dans l'histoire. Ce sont les régimes politiques qui ne sont pas condamnés, je dirais, par cette présence critique en eux, qui ne sont pas condamnés à changer constamment, qui peuvent prétendre à la pérennité. Je vous rappelle que Hitler envisageait un Reich de Milan. Un Reich de Milan n'est concevable que parce qu'on suppose qu'il y a quelques transcendances qui assurerait la continuité du régime. L'humour, à cet égard, si vous voulez, participerait à immuniser la politique de toute tentative totalitaire, celle du dogme ou de la dérive dogmatique. Je pense à toute cette littérature, par exemple, au XIXe siècle. Je pense à ses almanas, à ses brochures, à ses journaux. Je pense à l'assiette au beurre que vous devez connaître, au dessin de Carandache, à Daumier, plus tard à Jossot. Toute une littérature satirique qui accompagnera l'installation de la démocratie au XIXe siècle et qui a bien des égards à participer, à instiller dans la société l'esprit démocratique. Donc, critiquer la démocratie, et on pourrait jouer sur la proximité des mots crise et critique, c'est la même étymologie grecque, critiquer la démocratie, fût sous la forme de la raillerie ou de la pochade, aurait une sorte de légitimité démocratique parce que participant à vitaliser la démocratie, à aiguiser le désaccord fécond, à maintenir ouvert le débat contradictoire. Ça, c'est une vertu démocratique qu'on ne célèbre pas assez, qui est le désaccord. Aujourd'hui, vous avez remarqué, on fait un usage absolument détestable de ce qu'on appelle le consensus. On a l'impression de considérer que le consensus, c'est l'idéal. Qu'est-ce que c'est que le consensus ? C'est une sorte d'accord préalable qui exclut, qui rend inutile le débat. Or, la démocratie, c'est le débat contradictoire. Vive le désaccord. Il se trouve que le désaccord, il est réglé, non pas par la force, il est réglé par le vote. Mais ça, c'est quelque chose qui a été un peu oublié. Et cette notion de consensus qui est alimentée aussi par les sondages, par toute une doxa extra-politique, est quelque chose d'assez dangereux en matière politique. Troisième niveau de compréhension, et ça rejoint la présentation que faisait tout à l'heure Stéphane Gaullier, c'est la démocratie, aujourd'hui, elle est confrontée à un phénomène nouveau que l'on pourrait qualifier d'humour de masse, l'humour médiatisé via la presse, la radio, la télévision, Internet, avec la prolifération d'une nouvelle idéologie qu'on pourrait appeler l'humorisme, qui a un rapport extrêmement lointain avec l'humour dont on parlait à l'instant, j'irais presque le « isme » d'ailleurs, est révélateur d'une systématisation dangereuse. Avec l'humorisme apparaît aussi un nouveau métier, l'humoriste, qui est une sorte d'amuseur professionnel, intégré dans un système médiatique, et relaie des impératifs de fonctionnement, y compris économiques, des dits médias. Alors, c'est évidemment ce troisième aspect qui a motivé mon pamphlet et que j'envisagerai tout à l'heure. Alors, commençons par nous demander de quoi on parle. Il faut toujours faire des distinctions, presque faire des définitions, c'est le travail de la critique. On dispose d'un certain nombre de termes, plus ou moins proches, pour désigner un phénomène multiforme. Il y a le « rire », terme générique, il y a l'humour, il y a l'ironie, le sarcasme, la dérision, la raillerie, la satire, la caricature, etc., le comique, si on veut, etc. Il ne s'agit pas ici, pour moi, de procéder à un relevé lexical, mais de se demander ce que disent ces mots. Certains nous importent davantage que d'autres. Alors, le « rire », par exemple. Je vous donne une définition qu'on trouve dans un dictionnaire, une définition qui va vous faire rire. C'est la suivante. « Le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées de vocalisations inarticulées plus ou moins bruyantes. » Vous reconnaissez que c'est une définition qui est un peu fermée sur elle-même. Moi, je préfère ici ce que disait Rabelais, que vous connaissez tous. Rabelais qui, je vous le rappelle, rejetait, se moquait de ce qu'il appelait les « agélastes », c'est un mot qui veut dire « ceux qui ne rient pas ». En grec, « agelos », il y a le « a » privatif, le « alpha » privatif. C'est un mot, curieusement, qui a disparu un peu de notre langue. On n'utilise plus ce mot. Les gens qui ne rient pas. Rabelais disait, vous le savez, que le rire est le propre de l'homme. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'il est le propre de l'homme ? Ça ne veut pas dire que l'homme est le seul animal qui rit. Il suffit d'aller, je ne sais pas, regarder des chimpanzés, par exemple, ou des orangs-outans, pour savoir qu'il rit. Il y a en ligne, par exemple, un petit film très drôle. Vous voyez, dans une cage, il y a un orang-outan, et puis il y a quelqu'un qui est à l'extérieur de la cage, il y a une vitre, et qui est en train de jouer avec un cornet. C'est comme le bonneto, il fait apparaître, disparaître quelque chose. Et vous voyez l'orang-outan plier en deux. Donc, dire que seul l'homme rit en ce sens, c'est le seul animal qui rit, c'est aussi absurde que quand Descartes dit que les animaux sont des machines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame de Sévigné qui disait à Descartes, allez, prends cavalier, regarde ton cheval. Comment peux-tu dire, toi qui es un cavalier, que ton cheval est une machine ? Bon. L'homme n'est pas le seul animal qui rit. Mais, dans un autre sens, on peut considérer que dire que l'homme est le seul animal qui rit, ou est le propre de l'homme, que le rire est le propre de l'homme, on peut l'entendre autrement. C'est Clément Rosset, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe, philosophe de grande qualité, je vous invite à découvrir ce philosophe qui se lit très facilement, qui est une grande liberté de pensée et de parole. Clément Rosset disait que l'homme est le seul être qui sache des choses qu'on ne peut tolérer et digérer qu'avec l'appoint et la distanciation du rire. Ici, la distanciation est un mot essentiel. Le même Rosset disait d'ailleurs que les êtres dénués d'humour sont imparfaits au sens aristotélicien du terme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parvenus à la perfection de leur forme. Ils sont éventuellement parvenus à cette perfection humaine que sont la conscience et le savoir, que sont la conscience et la connaissance. Mais ils sont privés, dit-il, de cette vertu qui permet de lutter contre les dégâts occasionnés par la conscience et le savoir, ou par la conscience et la connaissance, de ce que la vie a d'affreux et d'inacceptable. Donc on pourrait dire que le rire, c'est ce que dit Clément Rosset, est une sorte de contrepoison. Il y a le poison, le poison, c'est la conscience et le savoir qui nous confrontent à l'affreux et à l'inacceptable. Et que le rire serait cette possibilité de distanciation, d'accepter l'inacceptable, de faire avec, d'une certaine manière. Alors, on pourrait dire que, en des termes strictement darwiniens, le rire doit avoir des vertus adaptatives, sans doute, mais c'est une autre affaire. Mais en tout cas, cela, la remarque de Rosset, elle vaut dans l'ordre politique. Il permet le rire de tenir à distance, à bonne distance, le pouvoir, les puissants. Il permet de tenir à bonne distance ce qui est éprouvé, ce qui est aperçu, comme étant d'abord une manifestation ou une extension de la force. Alors, cela suppose, bien sûr, la capacité de la mise à distance. On sait bien que dans les régimes totalitaires, par exemple, il n'y a pas de distanciation possible. Qu'est-ce que c'est qu'un système totalitaire ? C'est un système dans lequel, eh bien, l'État est tout. C'est ce que dit Mussolini. L'État est tout. Tout est dans l'État. Rien n'est hors de l'État. Donc, il est clair que dans un système totalitaire, il n'y a pas cette possibilité de distanciation. Quel humour ! Mais on sait aussi que l'inventivité humaine est telle que même dans des situations politiques et sociales extrêmes, eh bien, cette inventivité, elle montre sa capacité à élaborer des stratagèmes, des biais de distanciation. Et là, je vous renvoie à un témoignage qui est un témoignage extrêmement précieux. C'est celui de Germaine Tillon qui avait écrit une opérette à Ravensbrück et qui faisait jouer cette opérette dans les conditions, je dirais, de violence extrême et je dirais d'intégrisme disciplinaire maximal. Le sarcasme peut être une arme d'appoint dans cette affaire. Je vous rappelle que sarcasmos, en grec, ça veut dire qui mord la chair. Il n'y a rien d'amère dans le sarcasme. C'est une des curiosités de la langue française. Sarcastique a quelque chose d'amère. L'adjectif est amer. Mais le mot en lui-même n'est pas en soi amer. Non, le sarcasme, c'est, comme le dit encore Clément Rosset, il parle de la force de frappe du comique. Le sarcasme, force de frappe du comique, et qui ne s'apitoie pas sur ce qui l'anéantit. On pourrait dire, pour illustrer le sarcasme, on pourrait prendre l'exemple de l'insolence voltérienne, par exemple. Elle est de cette nature. Alors, continuons notre petit parcours. L'une des ressources les plus secrètes et les plus puissantes du rire, c'est d'ébranler le sens. C'est intéressant ce rapport qu'a le rire à l'égard du sens. Le sens, à la fois, vous savez qu'en français, le sens, si on laisse de côté les cinq sens, c'est à la fois la direction et la signification. Dans les deux sens du terme, il y a cet ébranlement du sens qui peut aller jusqu'au naufrage du sens. Et là, on s'est passé du sens au non-sens. Alors déjà, on pourrait illustrer ça, déjà parce que le télescopage des niveaux de sens. Il y a un texte de Kant sur cette question. On est toujours surpris que Kant ait pu rire un jour. Il y a un texte de Kant dans la troisième critique, dans la critique du jugement, où il dit que ce qui excite les éclats de rire, c'est la disharmonie entre les faits et sa cause. C'est l'effondrement de l'attente. Il donne l'exemple de quelqu'un qui voulait organiser de belles funérailles et qui se plaignait que plus il donnait d'argent à des gens pour avoir l'air triste, plus ils avaient l'air gai. Bon, c'est un exemple qui peut parler, il me paraît peut-être un peu plat. Mais on trouve quelque chose d'assez proche dans l'analyse de Bergson. Vous savez que dans le rire, célèbre texte que beaucoup d'entre vous ont sans doute lu d'un œil distrait en terminale, dans le rire, Bergson définit le comique par une formule célèbre. Il parle du mécanique plaqué sur le vivant. Mécanique plaqué sur le vivant. Nous fait rire celui qui dans la rue trébuche et tombe. Là, il y a le vivant qui est un mouvement directionnel, qui irait de l'avant. Et là, le corps tombe, soumis à l'apesanteur comme tous les corps, inertie, mouvement, etc. C'est donc l'interférence de deux ordres de réalité qui fait rire. Il ajoutait, et ce n'est pas anodin, et là son approche est fonctionnaliste, il ajoutait que le rire est une brimate sociale. Il est un rappel à l'ordre. On rit des traits antisociaux. Donc il donne au rire une fonction ici qui est une fonction presque de correction, qui est une fonction presque d'orthopédie sociale, si je puis dire. Ou dans un autre registre, un exemple alors évidemment beaucoup plus trivial, c'est Pierre Dac, et la loufoquerie de Pierre Dac, qui relève exactement de ce registre du télescopage des niveaux de sens. Je ne sais pas, vous connaissez l'exemple, par exemple, où il dit quelqu'un, une personne est à table et se coiffe d'un saladier. Il y a un convive qui s'exclame « Mais c'est de la salade ! » Réponse de l'intéressé, « Ah, je croyais que c'était des épinards ! » Bon, il est clair qu'ici, vous avez les ressorts de la loufoquerie de Pierre Dac. Aujourd'hui, je ne sais pas si Pierre Dac est encore lu, mais c'était, bon, c'était l'os à moelle, c'était, rappelons aussi que Pierre Dac était chroniqueur à Radio Londres. D'ailleurs, c'est assez drôle aussi, c'est que Pierre Dac et Francis Blanche avaient lancé le célèbre et désopilant « Parti d'en rire ». Il y a un célèbre sketch où ils développent un nouveau parti politique qui permettrait de relancer la vie démocratique, c'est le parti d'en rire, et tout cela en chanson, sous une forme d'opérette. Alors, mais, et les faits peut-être beaucoup plus dévastateurs, le non-sens peut porter sur le sens lui-même, non pas simplement sur des télescopages de niveau de sens, mais sur le sens lui-même, le sens de la vie, le sens de l'histoire, l'amour de l'humanité. Autant le télescopage peut nourrir le burlesque, on brocarde les uns et les autres, on rit des cocasseries, des lapsus, vous vous souvenez, j'imagine, de ce célèbre lapsus de Rachida Dati, je ne le donnerai pas, mais enfin, vous l'avez à l'esprit. Bon, alors, je vous le dirai, plutôt que le mot « inflation », elle a parlé de la fellation. Bon, cela rentre et s'inscrit parfaitement dans cette analyse qu'on retrouve aussi bien chez Kant, chez Bergson, même que chez Pierre Dac. Bon, c'est le ressort de la satire, de la caricature, etc. Mais le non-sens du sens, c'est-à-dire l'idée d'absurdité intrinsèque du sens, ça nous amène beaucoup plus loin, ça nous amène aux confins du nihilisme. Pensez, par exemple, dans le Don Juan de Molière, lorsque Don Juan essaie, c'est dans le troisième acte, troisième scène, lorsqu'il essaie de convaincre un pauvre R de jurer. Il demande de jurer, mais le pauvre R refuse. Et Don Juan, c'est une scène célèbre, Don Juan décide de lui donner un louis par amour de l'humanité. Bon, il est clair ici que cet amour de l'humanité témoigne, bien évidemment, d'une sorte d'annihilation du sens lui-même, l'anéantissement de toute espèce de sens, que ce soit le sens de la grâce, que ce soit le sens d'autrui, que ce soit. C'est l'ordre social qui est ici menacé, et non plus telle ou telle autorité. Il y a presque quelque chose de diabolique dans ce rire de Don Juan. Vous savez, diabolique à la manière de Mephistopheles dans le Faust de Goethe, quand il dit « Ich bin der Geist der Stätzfernein » « Je suis l'esprit qui toujours dit non ». Voilà. Terrifiant, celui qui dit toujours dit non, c'est vraiment le nihilisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de sortie, finalement, de la négation. C'est la négation qui nourrit la négation. Ici, vous avez une forme de rire qui est un rire destructeur, définitif, vraiment nihiliste. Alors, quand on poursuit le cheminement conceptuel, on peut creuser davantage la notion d'humour et on peut essayer de distinguer l'humour et l'ironie. Ça, c'est intéressant pour notre sujet. Alors, l'humour fait rire de ce qui n'est pas drôle en soi. C'est Freud qui donne l'exemple du condamné à mort qui, au moment d'être exécuté, déclare « Voilà une semaine qui commence bien ». Bon, l'humour est toujours un peu noir en ce sens. Vous savez qu'André Breton avait fait une anthologie de l'humour noir et il y a dans l'humour noir quelque chose de très fort. L'humour se signale par le décalage ou l'écart, pour utiliser un mot cher à François Julien, entre ce qui est et ce qu'on en dit. On rit parce qu'en fait de sens, c'est son défaut qui s'impose. On parlait tout à l'heure de Comte-Sponville, dans son dictionnaire philosophique, qui est un très bon dictionnaire, il souligne l'universalité et la réflexivité de l'humour. On rit de soi, j'y insiste. On rit pas simplement des autres, on rit de soi, on rit de tout. Et de ce point de vue-là, l'humour met l'ego à distance. Alors que l'ironie est essentiellement tournée vers ou contre les autres. Elle serait comme telle un peu méprisante, exclusive, blessante. Alors qu'au contraire, l'humour apaiserait et soignerait. C'est Boris Vian qui parlait de la politesse du désespoir, à propos de l'humour. Il y a dans l'humour du tragique qui montrerait aussi sa fragilité, alors qu'il y aurait dans l'ironie quelque chose d'assez assuré de soi. Mais cette distinction qu'on trouve dans le dictionnaire de Comte-Ponville, qui est une distinction tout à fait recevable, moi j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'il me semble que l'humour et l'ironie sont les deux faces d'une même disposition assez radicale, et qui peut éclairer un certain nombre de postures à l'égard du pouvoir. L'ironie, en grec, c'est l'art d'interroger. Mais c'est l'art d'interroger d'une certaine manière. On pourrait définir l'ironie par une formule. L'ironie, c'est dire ce qui n'est pas comme si cela était. Formule, me direz-vous. Dire ce qui n'est pas comme si cela était. Et là, la meilleure illustration, c'est l'ironie socratique. L'ironie socratique, lorsque Socrate dit qu'il ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien, on sait bien qu'il en sait plus long que ce auquel il dit cela. Il y a un procédé ici, qui est un procédé extrêmement puissant. Je vous renvoie au dialogue de Platon. Prenez par exemple dans le banquet, vous avez cinq personnages qui font un éloge de l'amour au début du banquet. Tout cela est très beau, etc. Puis arrive Socrate, et Socrate dit, moi je suis incapable de faire des choses aussi belles, vous êtes tellement intelligent, moi je suis bête. Vous êtes beau, je suis laid, etc. Il est clair que les interlocuteurs reprennent la chose comme une flatterie. Alors qu'il s'agit évidemment pour Socrate de montrer qu'il ne se situe pas au même niveau. Sa démarche n'est pas une démarche qui va consister à utiliser les ressorts de la rhétorique. Il ne va pas essayer de faire un beau discours, mais il va être travaillé par une exigence de vérité. Dans l'apologie de Socrate, qui n'est pas un dialogue puisque c'est le procès de Socrate, lorsque Socrate s'adresse à ses juges, c'est la même chose. Il dira, moi je suis incapable de beau discours. Il y a dans l'ironie une manière de démystifier les faux savoirs, de démystifier les faux maîtres. Il y a vraiment là une entreprise de démolition, si je puis dire, des puissances installées. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Et d'ailleurs, les adversaires, ceux auxquels ils s'adressent, les réteurs, les sophistes, finissent par comprendre que cet individu est dangereux. Car d'une certaine façon, il empêche de penser en rond, il empêche la pensée ronronnante, il empêche les certitudes bien installées de persévérer. D'ailleurs, ils se débarrasseront de lui. On sait très bien que la mise à mort de Socrate, c'est aussi une manière de mettre à l'écart un personnage inquiétant. Pardon ? Voilà. Et à l'inverse, l'ironie a pour fonction ici de nous inviter à penser, à penser par nous-mêmes, à se méfier des faux maîtres, dominus, à essayer d'être maître de soi, magistère. Il faut se défaire des faux maîtres, c'est-à-dire déjà cette tendance que nous avons à nous soumettre ou à être flattés par la séduction, à nous laisser persuader, vous pouvez vous poser persuader, convaincre, etc. Donc, tous ces gens, finalement, sophistes, reiteurs, qui menacent la cité dans ses fondements même, ceux qui tournent en dérision, l'exigence de vérité, par exemple, je vous renvoie dans le Gorgias de Platon, Caliclès, par exemple, ceux qui contestent l'existence d'un bien commun et qui, par conséquent, ruinent la possibilité même d'une vie politique. Donc, l'ironie, ici, est un procédé extrêmement puissant et agaçant. Parfois, la violence pointe. Il y a des interlocuteurs de Socrate qui veulent en venir aux mains, à un moment donné, ça suffit, on se fout de nous. Donc, cette ironie est quelque chose de très fort. L'humour, c'est l'inverse. C'est dire ce qui est comme si cela n'était pas. Ce n'est pas dire ce qui n'est pas comme si cela était, c'est dire ce qui est comme si cela n'était pas. À titre d'exemple, pensons à Swift, là, on parlera de l'humour britannique. Swift, qui a écrit un texte qui s'appelle « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public ». Et dans ce texte, nous sommes au XVIIe siècle, eh bien, Swift propose la solution suivante. Déjà, vous imaginez le problème entre l'Irlande et l'Angleterre ? Il propose, pour régler le problème, les tensions, ces guerres larvées, eh bien, il propose que les Irlandais et les femmes irlandaises, qui sont très fécondes, qui ont beaucoup d'enfants, eh bien, qu'elles expédient en Angleterre des poupons, des poupons irlandais. Les mères, les familles, les familles anglaises pourront s'en nourrir. Donc, par conséquent, il y a là une admirable complémentarité. D'un côté, les femmes donnent leurs enfants, de l'autre, les familles mangeront ces enfants, qui leur serviront de nourriture, et par conséquent, la paix sera retrouvée. Donc, il est clair, c'est dire ce qui est, comme si cela n'était pas, c'est dire ce qui est, dans la mesure où la situation de l'Irlande, au XVIIe siècle, déjà, c'est une situation coloniale. L'Angleterre exploite l'Irlande. Elle exploite l'Irlande, elle l'occupe politiquement, elle l'exploite économiquement, comme si cela n'était pas. Il est clair qu'il y a un décalage, ici, entre la réalité et sa description. Le récit est évidemment humoristique. L'humour est alors aussi une arme redoutable dans la dénonciation des situations cyniques, beaucoup plus redoutable que tous les blablas moralisants. Disons-le clairement, ces deux procédés, puissamment subversifs, que sont l'humour et l'ironie, sont absents chez les humoristes de masse, chez les battleurs médiatiques contemporains, et c'est bien là qu'est le problème. Donc là, je vais passer à ma seconde partie. Mon ton va changer. Je vais devenir plus virulent. Je vous rappelle que j'ai écrit un pamphlet. Je force délibérément le trait. J'adopte un ton un peu vif, mais j'assume. La raison d'être de mon pamphlet, vous ai-je dit, c'est un certain agacement. Il y a donc un geste d'humeur. Devant la multiplication, devant le pullulement, des donneurs de leçons, autoproclamés humoristes, qui depuis quelque temps, occupent les médias. Alors, ces néo-humoristes, ils sont reconnaissables à un certain nombre de caractéristiques. Alors, je m'empresse tout de suite de dire qu'il y a à côté d'eux, ou en dehors d'eux, des artistes comiques très drôles, très mordants, très talentueux, très libres. Je ne suis pas en train, ici, de condamner l'ensemble des gens qui font de l'humour, plus ou moins, leur métier ou leur activité. Mais là n'est pas massive. Moi, je m'occupe d'une catégorie très particulière. Alors, d'abord, ces humoristes autoproclamés, une sorte d'hybride entre battleurs et prédicateurs, d'abord, ils se ressemblent tous, je ne sais pas si vous l'avez constaté, en affaire à une sorte d'idéal-type, comme disent les sociologues, même morgue, même posture, celle d'un être satisfait de sa personne, persuadé de son utilité sociale, même grimace rigolarde, avec une particularité, ils rient toujours de leur propre plaisanterie. Ce qui est très mauvais signe, c'est ce que disent les Anglais très souvent. Il faut toujours éviter de rire de ses propres plaisanteries. Même prétention, prétention exorbitante. On a l'impression d'avoir affaire à des clones, des clones tristes, bien sûr. On a une sorte de prolifération par duplication du même. Il faudrait ici recourir à l'image baudrillardienne de la viralité. Ils sont à la mesure, si vous voulez, de l'univers post-moderne, la multiplication effrayante d'individus standardisés. Baudrillard, d'une manière amusante, mais comme toujours à la fois amusante et pertinente, il distinguait quatre modes d'attaque et de défense, illustrés par un bestiaire. Le loup, le rat, la blatte et le virus. Le loup, c'est l'affrontement dans un univers à deux dimensions. C'est l'affrontement. La lutte des classes, chez Marx, elle est dans un univers à deux dimensions. Affrontement entre deux blocs. Le loup, on a des mesures de protection, on va construire des remparts, on va se mettre à l'abri dans une ville close. Et puis, il y a une autre forme, une autre référence qui est le rat. Le rat, il est déjà dans les caves. Le rat introduit une troisième dimension. Et là, ça suppose d'autres mécanismes de défense. Prophylaxie, etc. Adhératisation, on connaît ça dans Paris. Il y a une troisième catégorie, ce sont les blattes. Les blattes, comme vous savez, elles s'installent dans les interstices. C'est autre chose. La lutte contre les blattes, c'est autre chose que la lutte contre les rats. Là, on est dans un univers plus complexe, intervient peut-être une quatrième dimension. Et puis, il y a les virus. Et là, les virus, c'est une autre forme d'attaque. Et il faut le dire clairement, nous sommes un peu démunis quant aux possibilités et aux mécanismes de défense. Comment se défendre face au virus ? C'est un peu les enjeux, aujourd'hui, vous le savez, confrontés à ce qui constitue en termes de rapports de force, en termes de pouvoir, en termes de lutte. C'est un tout autre univers qui se présente. Pas toute proportion gardée. Les néo-humoristes qui sont en ce sens viraux, ce qui rend d'ailleurs très difficile la contre-attaque. Ça rend très difficile la possibilité de se confronter à ces êtres qui sont la duplication du même, à la fois partout et nulle part, qui ont un discours à peu près identique. Alors, ces humoristes d'un nouveau genre, ils ont en commun, quand on fait une analyse presque phénoménologique, ils ont en commun de cultiver le toupet, le culot, l'aplomb, qui tient lieu de courage et de grandeur. Je me souviens, par exemple, de tels amuseurs patentés qui demandaient à Michel Rocard si sucer, c'est tromper, par exemple. À un évêque, s'il connaissait la masturbation. À un député gaulliste, s'il avait découvert la politique à l'arrière d'une déesse 19 et d'autres propos du même acabit. Vous avez tous en tête des exemples de ce genre. Ce toupet, ce culot, cette façon de ne pas hésiter, finalement, à dire les choses. Alors, certains considéreront que c'est un geste d'une liberté considérable, mais on s'aperçoit que ce sont des ficelles, ce sont des trucs assez bien huilés, assez bien rodés et qui permettent, qui permettent justement d'éviter, d'une certaine façon, le débat, d'éviter la contradiction d'éviter quelque chose qui serait de l'ordre du dialogue. Rire de leur plaisanterie est un impératif. Il faut se bidonner. C'est l'apothéose du fun, c'est l'idéal réalisé du cool. Au contraire, les bonnets de nuit, les rabats-joies, les pices froids, ceux qui ne rient pas de leur plaisanterie sont des mauvais coucheurs, ce sont des emmerdeurs. Plus encore, ce sont de mauvais citoyens. Les temps sont moroses, alors on doit rigoler. Et si on ne rigole pas, on est d'une certaine manière un salaud, il faut quand même le dire. Le rire obéirait à une véritable nécessité civique. Ceux qui ne rient pas sont suspects en s'excluant de la communauté des rieurs, la seule communauté qui vaille. Eh bien, ils montreraient leur mépris du peuple, de ses frivolités, de ses amusements. Quand je vous dis ça, je ne parle pas simplement abstraitement. j'ai fait l'expérience de ça. Je vous en reparlerai plus précisément tout à l'heure lors d'une émission où j'ai été confronté à Stéphane Guillon. Entre autres choses, il m'a dit mais quand même, les temps sont tristes. On a une mission, c'est de faire rire. Le reste, peu importe. Et si vous ne faites pas rire, vous ne faites pas bien. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Vous jouez un rôle social négatif. Car l'humoriste, vous le remarquerez aussi, ce néo-humoriste, il n'accepte pas qu'on lui conteste la qualité d'être essentiellement drôle. Il arbore un rire permanent, parfois un peu crispé. Vous regardez la télé, vous êtes à la radio, vous entendez ce petit rire minimum, un peu crispé quand même. Il est humoriste, comme d'autres sont sanguins. Il est drôle. Il est drôle par essence, c'est dans sa nature. Donc pas de répit, on enchaîne, vanne sur vanne, plié en deux. Le factotum de la cérémonie, un drucaire ou un ruquier quelconque s'esclave. Aussitôt le public se poile bruyamment. Souvent, souvent, pour souligner tout cela, il y a, comme vous le savez, des rires synthétiques, des rires électroniques sur le modèle américain. On nous rappelle à l'ordre, c'est le moment de la rigolade obligée, allez bon peuple, fends-toi la poire. Alors, notons que ces pitres patentés, et ça c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel, ils ignorent l'auto-dérision. Ces gens ne rient jamais d'eux-mêmes. Ces gens ne se mettent jamais en question. Or, rire de soi, ça guérit de bien des arrogances. Mais c'est aussi, rire de soi, ce peut être aussi interprété comme une certaine faiblesse. Or, l'ayatollah ricanant du jour ne veut pas faire l'expérience de telle faiblesse. Les attaques, leurs attaques, quand ils s'en prennent, et c'est leur cas, leurs attaques sont toujours ad personam, vous ne savez pas, plutôt que ad hominem, ad personam, c'est-à-dire qu'on discrédite les arguments de quelqu'un sans les discuter en raison de la personne qui les présente. On se moque d'un invité politique, d'un quidam quelconque, il s'agit essentiellement de le ridiculiser. Tout est bon à cette fin. On comprend vite, d'ailleurs, que le pouvoir a changé de camp. Les puissants du jour, ce ne sont plus ceux que l'on croyait. Les puissants du jour ou le puissant du jour, c'est l'amuseur. Et là, ça n'a rien à voir avec le bouffon du roi ou le fou du roi auquel ils aiment se comparer. Le fou du roi avait une folie ou une bouffonnerie extrêmement mouchetée. Il faut quand même ne pas nous raconter d'histoire. Il faut comprendre que le pouvoir de nuisance de ces amuseurs patentés est assez considérable. Lorsque je vous évoquais tout à l'heure une émission où j'étais confronté à Guillaume, je ne m'y attendais pas. Lorsque j'ai sorti ce livre en 2012, on m'a invité à une émission sur la 2. On m'a dit qu'il y avait Stéphane Guillaume. Très bien. Je ne savais pas qu'au milieu de l'émission, il y avait eu diverses petites festivités en dehors. On avait organisé un face-à-face. Carrément, un face-à-face. Un face-à-face, tout avait été préparé. J'entendais, j'attendais, on maquillage, j'entendais qu'il y avait un chauffeur de salle qui excitait tout le monde. Il y avait là des gens qui étaient conquis à la cause de Stéphane Guillaume. Je suis rentré dans l'arène. On entre dans un environnement totalement hostile avec des gens qui vous regardent méchamment. Dans ces cas-là, il y a plusieurs possibilités. Je ne suis pas du métier. Je ne fais pas partie de... Je n'avais rien à perdre. J'ai défendu mon truc. Au départ, Guillaume me faisait comprendre qu'on pouvait s'entendre. On était là pour vendre nos livres. Et que par conséquent, si on voulait faire une opération de marketing réussie, on devait se partager les rôles. Je devais être ridiculisé puisque c'était comme cela. C'est comme cela qu'on fait. Mais être ridiculisé, peu importe. Il suffit qu'on soit à l'image pour finalement vendre des livres. Je n'ai pas accepté ça. Donc, il y a eu un affrontement un peu méchant. Et lorsque j'ai quitté la salle, l'un des chroniqueurs qui s'appelle Christophe Onodibio, que vous connaissez peut-être, qui est chroniqueur au point, qui m'a dit cette chose absolument extraordinaire. Il m'a dit « Oh là là, quel courage vous avez eu ! » En d'autres termes, vous voyez que l'héroïsme du jour, c'est d'accepter, de s'opposer ou de se confronter à ces personnages. Parce que, si j'avais été du métier, je me serais tué. J'aurais fermé ma gueule. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une puissance de nuisance considérable. Ils ont une capacité à ridiculiser qui fait que c'est toute une réputation qui peut être emportée. Et là, j'ai découvert que vraiment, nous avons affaire ici à de nouvelles puissances et qui ne sont pas, ce n'est pas anodin. Je n'exagère pas ici le propos et je l'ai remarqué dans d'autres émissions parce qu'il se trouve que ce petit texte, pour des raisons, j'en parlais tout à l'heure avec Stéphane Gaullier, pour des raisons circonstancielles, ce petit texte, il est paru au moment de la campagne présidentielle de 2012, presque vraiment, au moment où s'ouvrait la campagne. Vous savez que les hommes politiques ne peuvent plus être invités. Donc, on parle de politique de manière détournée. Mon pamphlet a été l'occasion de pouvoir parler de politique sans s'inviter les hommes politiques. Donc, j'ai été invité un peu partout et à chaque fois, la même chose. À chaque fois, on me faisait remarquer que c'était extrêmement courageux, héroïque de dire des choses pareilles. C'est tout juste s'il n'y avait pas des sicaires qui m'attendaient à la sortie pour me mettre une balle dans la tête. Donc, ici, vous avez, si vous voulez, homo comicus anglois. le citoyen moyen du post-sérieux, comme Philippe Muray qui parlait du citoyen moyen de la post-histoire, il parlait d'homo festivus. Donc, tout est dérision, tout est dérisoire par la disparition même de son contraire. Alors, il faut aussi préciser que ces agents du bien, que sont ces humoristes, et je vais revenir à cette idée du bien, ils sont par définition inattaquables. Ils sont inattaquables parce qu'ils incarnent le bien contre le mal. c'est pour ça que j'ai parlé d'intégrisme, de la rigolade. L'un d'entre eux, d'ailleurs, je ne le citerai pas il n'y a pas si longtemps, se déclarait intouchable. Après avoir été viré d'une radio publique pour ce qui était une faute professionnelle, faute professionnelle qu'il pouvait contester devant un tribunal, au prunum, s'il veut. Non, il a pris la parole et il en avait appelé à la démocratie. Il a dit la démocratie est menacée et il avait alors parlé, je le cite, d'une liquidation totale des humoristes. Je dis bien totale, il prenait comme ça. Là, on a quelque chose qui serait l'humoristicide. Vous savez, un nouveau crime contre l'humanité. Virer un humoriste d'un poste qui l'occupe et qui devient une sorte de prébande, c'est exactement comme une baronie, virer quelqu'un, ça devient un crime contre l'esprit, un crime contre la liberté, etc. En même temps, il y aurait une sorte de nouveau droit de l'homme, le droit de cracher en toute impunité, de cracher son fiel du haut de son petit trône confortable de pitre médiatique. Un autre que je ne nommerai pas non plus, bon, là, je peux vous le nommer, Pitoyard, qui s'appelle Michael Youn. Il disait la chose suivante, il interdisait aux journalistes, je le cite, « cribouillard et gris avec des vies de merde de juger de son travail, je le cite encore, ce que je fais, vous n'aurez jamais ni le talent, ni la créativité, ni la capacité, ni même la possibilité d'en faire votre métier. » Là, vous avez là aussi quelque chose qui n'est pas sans rappeler des sociétés d'ordre, des sociétés d'ordre, des sociétés d'ancien régime. Nous sommes là dans quelque chose qui est aussi extrêmement inquiétant. Alors, je vous disais il y a un instant qu'un des traits de l'époque, c'est de juger des événements et des hommes d'abord moralement, selon les catégories du bien et du mal. Car notre époque, elle est moralisante. Avant d'être cohérente, rigoureuse, argumentée, féconde ou exemplaire, les pensées, les actions, elles sont d'abord réputées bonnes ou mauvaises. Le monde lui-même, on le sait très bien, il est partagé entre les forces du bien, les forces du mal. Hier, vous vous souvenez du président Bush qui parlait de l'axe du mal. Alors, cela peut conduire à des formes extrêmes. Attention, toute proportion gardée, je ne vais pas mêler les humoristes avec ces formes extrêmes. Mais enfin, on sait très bien que les grandes guerres contemporaines, ce sont des guerres d'anéantissement. Bon, on s'est disait d'anéantir le mal, d'extirper le mal. Il y a un intégrisme du bien. Vous savez, c'est une chose qui me surprend toujours, c'est d'imaginer que lorsque Staline ou Hitler se levaient le matin, c'est qu'ils se disaient je vais faire le mal. Pas du tout. Ces gens voulaient faire le bien. Et il est clair que pour eux, le mal, c'est tout ce qu'ils vont anéantir, que ce soit l'opposition, que ce soit les Koulaks pour Staline ou les Juifs pour Hitler. Cet intégrisme du bien, cette volonté d'en finir avec le mal, d'éradiquer le mal, plutôt que de jouer subtilement de ce rapport du bien et du mal, comme le faisait par exemple Baudrillard, est quelque chose qui est exactement révélateur d'une idéologie plus ou moins soft qui occupe notre société. Regardez, écoutez les choses, toujours, d'abord, on juge moralement. Alors qu'il serait quand même beaucoup plus intéressant de se placer du point de vue du droit, par exemple. Cette confrontation entre le droit, par exemple, et la morale est quelque chose qui serait à interroger. Il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de moralisme, si vous voulez, et là, on ne peut pas ne pas penser à la fameuse moraline, la moraline dont parlait Nietzsche, dans la généalogie de la morale. Cette moraline qui maintiendrait l'humanité dans une ignorance supposée apaisante. On administre des certitudes tranquillisantes, on a affaire à une sorte de médecine à la mesure de l'air du vide, dont parlait Gilles Lebovetsky. Alors, il ne s'agit pas d'éveiller l'esprit avaché. Je rappelle que c'était la mission que se donnait Socrate, pour ça qu'il se comparait à un temps, vous savez, un piqué comme ça, les jambes du gros animal pour essayer de le réveiller. Socrate se comparait parfois aussi à un poisson torpille. Non, là, il s'agit au contraire de conforter dans la somnolence, dans la réceptivité, dans la passivité. Alors, tous ces, je ne sais pas, moi, si on prend de Guillon jusqu'à Sophia Aram, d'Al-Evêque, Yann Barthès, là, Yann Barthès, vous remarquerez que ce sont des gens qui ne cessent de prêcher. En fait, on a affaire à des prédicateurs. Alors, la forme de la prédication a pris des formes nouvelles, mais ce sont des prédicateurs. Alors, ce moralisme, ce moralisme sommaire, il conduit à faire l'économie de toute réflexion. La réflexion, elle comprend la réflexivité, par conséquent, ce retour sur soi et aussi l'autodérision. Il ne s'agit plus de raisonner, d'analyser, de peser le pour et le contre. Non, il s'agit d'affirmer, de répéter à l'envie ce que l'époque sacralise. Si penser, comme le disait le philosophe Alain, c'est dire non, je dirais que cette manière de dire non, elle était au cœur des grandes satires. C'était l'esprit satirique que de dire non. C'était l'esprit satirique, vous savez, Noli metangere, ne me touche pas. Cette manière, justement, de distanciation est essentielle. Et bien là, en l'occurrence, nous avons à faire exactement l'inverse. Nous sommes dans l'acquiescement. C'est une pensée, une pensée, des postures de l'acquiescement. On a affaire à tous les ingrédients d'un petit fanatisme à la petite semaine. Vous savez, il y a l'unilatéralité, toujours les mêmes qui parlent, il n'y a pas de dialogue. Ceux qui ont le micro, qui gardent le micro, qui occupent des places stratégiques, le même manichéisme, la vie des idées réduite à de misérables dispositifs binaires, même réductionnisme. On est réduit. L'adversaire, la victime, est réduite à son appartenance sociale, à ses goûts, à sa mise, à des traits très secondaires. On pourrait presque parler ici d'hypertrophie du détail. En tout cas, les pseudo-humoristes qui sont donc du bon côté, du côté du bien, notons aussi que le côté du bien pour eux, c'est aussi le côté du manche. ils sont les vecteurs d'une pédagogie du bien. Ils font la leçon. C'est la nouvelle d'Oxa. Sur un plateau de télévision, par exemple, par la mise en scène de l'image, on signifiera à la victime désignée qu'elle est ridicule. Elle est ridicule par ses idées qui sont insanes. On lui coupera d'ailleurs la parole. Elle est ridicule parce que sa personne est laide. Un gros plan le rappellera opportunément. En d'autres termes, on lui fera comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas sa place là et que le meilleur qui puisse lui arriver, c'est qu'on rit à ses dépens. Alors, évidemment, vous avez toute la mise en scène qui accompagne à cela. Alors, ces amuseurs, ces nouveaux amuseurs, ils sont d'une extrême prétention puisqu'ils auraient vocation à les entendre, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, à inciter les gens à penser. Lorsque j'ai eu cette petite confrontation avec Guillaume, eh bien, en fin d'émission, il dit, bah oui, 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 nous avons une mission, notre mission, c'est d'inviter les gens à penser. C'est de les sortir de l'ignorance, de l'abrutissement. Nous sommes là et notre mission, voilà. Il y a un certain Didier Porte, dont on parle moins aujourd'hui, qui lui avait dit quelque chose de tout à fait étonnant pour parler de l'humoriste moderne, contemporain. Il disait, c'est un journaliste de complément. Là, c'est quand même étonnant, journaliste de complément. Ça listre bien, d'ailleurs, ici, la confusion des gens. Vous savez, c'est comme l'info-divertissement. C'est-à-dire quelque chose de nouveau qui est en fait une sorte de gigantesque enfumage. Et c'est évidemment l'occasion de balancer un certain nombre de banalités. C'est l'occasion, finalement, de construire un certain nombre d'édifices fermés qui s'auto-reproduit. Évidemment, on peut se demander comment on en est arrivé là. Car finalement, ces amuseurs ont fini par occuper la place laissée vacante. Laissée vacante par quoi ? Je ne sais pas, par ce qu'étaient les chroniqueurs, des journalistes, peut-être même des intellectuels qui essayaient peut-être, quand ils y réussissaient, à prendre du recul, à essayer de se donner du temps, le temps de la réflexion, à essayer d'aiguiser la conscience critique du lecteur ou de l'autorité. Comment en est-on arrivé là ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Simplement, je m'interroge. On peut risquer des hypothèses qui ne sont que des hypothèses. On pourrait se demander si tous ces gens dont je parlais, chroniqueurs, billettistes, intellectuels, si repliés sur leur égo, sur leur petite boutique, ils n'ont pas fini par déserter leur poste. Celui qui avait occupé avant eux, quelques grands noms pour les intellectuels. On pourrait évidemment parler de Voltaire ou de Zola. Intervenir dans l'espace public, cela demande du courage. Cela suppose d'être aussi extérieur. C'est le problème d'être dedans, dehors. cela suppose d'avoir une capacité finalement de subversion ou de défi. Cette capacité de lancer un défi. On peut se demander aussi si un certain nombre ne se sont pas disqualifiés à force de combats douteux. Vous savez très bien que beaucoup d'intellectuels dans le siècle passé ont disqualifié l'intellectuel à certains égards. Regardez les engagements des uns et des autres. Parlons simplement de Badiou, par exemple. Lorsqu'il est intervenu dans l'espace public, c'était pour défendre les Khmers rouges. Il est clair qu'on peut se demander. Mais ce qui est sûr, tout cela, c'est anecdotique. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le format, qui est un mot abominable, le format du discours réfléchi qui prend son temps, qui requiert de la patience, du temps, des détours, il n'est plus en phase avec le format médical. qui est tout dans la précipitation chaotique, dans le clash, dans la recherche du buzz. Il est clair que vous avez tous fait l'expérience, attention ici, je ne le défends pas, mais c'est Alain Finkielkraut invité à une émission. Alors, évidemment, tout le monde se dira qu'il a de... On partage, on ne partage pas ses idées. Le problème n'est pas là. C'est surtout le décalage entre quelqu'un qui essaie de dire quelque chose, qu'on le partage ou non, une fois de plus, et puis une machine, un mécanisme qui rend impossible, qui rend vain, qui rend ridicule. Car, qu'est-ce qui se passe ? Il est ridicule. Évidemment, il s'emporte, tout le monde dira. Donc là, il y a quelque chose qui fait que... Il y a là un décalage qui est très inquiétant. Attention, il ne faut pas développer à l'inverse une thèse complotiste qui imaginerait une conquête délibérée du pouvoir médiatique par les humoristes. Ils en sont bien incapables. Non, je crois qu'ils se sont retrouvés. Certains en conviennent. Ils se sont retrouvés dans les années 80-90 à occuper des places, des fonctions, d'abord de pur divertissement, qui sont devenues centrales dans le désert des idées et l'urgence de la rentabilité. Certains sont devenus, malgré eux, une sorte de rouage essentiel du dispositif médiatique, faire du fric en captant des auditeurs, en fidélisant des annonceurs, sans s'encombrir de précautions déontologiques, sans nuances particulières. Ça ferait perdre du temps et de l'argent. Souvenez-vous de ce que disait un PDG de TF1 quand il parlait de temps de cerveau disponible. Bon, quand on raisonne en temps de cerveau disponible, à quoi aboutit-on ? Mais à cela. Il est clair qu'une quantification de l'attention appelle le remplissage expéditif. Donc on a affaire à un rire formaté par les exigences du marché, formaté dans la durée, qui est celle du clip, de la forme brève, qui est le terreau de la répartie bien rodée, de l'aplomb dont je vous parlais tout à l'heure, qui trouve là son rythme idéal, formaté dans son écriture et dans sa langue, entre guillemets. On a une sorte de langue de bois faite de phrases courtes, embryonnaires, essentiellement nominales, qui sont comme des slogans. Finalement, ils parlent comme on jette des slogans, donc fermés à toute réfutation, à toute nuance. On a affaire à une sorte de novlangue, si vous voulez. Encore 5 minutes ? 5-10 minutes ? D'accord. Je vous disais que l'arme principale, c'est de ridiculiser. Daniel Schneiderman, vous connaissez sans doute, qui animait l'émission Arrêt sur image, il dit les choses très clairement. Il dit la chose suivante. En s'achetant les services de Barthès, le revoilà, le groupe TF1 a construit une mécanique implacable et totalitaire. Il ajoute, Georges Orwell avait inventé les 2 minutes de la haine, dans 1984. Barthès fait mieux, il invente les 5 minutes du ridicule. Donc là, je veux dire que cette remarque, elle est absolument impeccable. On a affaire à une machine ridiculisée, dont les victimes, alors elles peuvent être de droite comme de gauche, mais elles présentent ces victimes toujours des signes victimaire, remarquables, vieux, donc gâteux, handicapés. Alors là, il y a des choses étonnantes, les handicapés, on s'en moque, puis ensuite, on se reprend, ensuite, on demande pardon. C'est comme Tim Sitte qui s'était moqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, des trisomiques en disant c'est comme les crevettes, on jette la tête et on mange le reste. Et ensuite, il avait, il est allé demander pardon à genoux, en implorant, et puis, il avait fait, je crois, une petite intervention dans une association de trisomiques, mais c'est très intéressant ça. À la fois, on accable, à la fois, on ridicule, et puis quand on s'aperçoit qu'on va un peu loin, hop, on fait machine arrière et toujours, le moralisme qui revient, etc. On se moque évidemment des prêtres, tous pédophiles, des intellectuels, tous assommants, des politiques, tous grotesques et achetés, sans compter évidemment les blancs et aujourd'hui les mâles, tous violeurs en puissance, peu importe. Enfin, toujours, il y a toute une sorte de panel comme ça, de victimes désignées et qui, comme le montrait René Girard sur le bouc émissaire, les victimes, elles ont toujours des signes victimaires. Alors, ce serait intéressant de montrer que ces signes victimaires peuvent changer, mais il y a des signes victimaires objectifs et qui autorisent, qui justifient qu'on se moque d'eux. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'attaque jamais aux vrais puissants. Vous savez bien que les puissants aujourd'hui, les puissants du jour, ce ne sont ni les ministres, ni les députés, ni telle ou telle personnalité de la société civile. Bon, les puissants, ce sont ceux qui les payent, c'est-à-dire les patrons de chaîne, les boîtes de pubs, etc. Ce sont les véritables puissants. Or, vous ne verrez jamais ces amuseurs patentés, ces petits ayatollahs à la petite semelle, vous ne les verrez jamais s'en prendre à ceux qui les payent. Vous ne les verrez jamais s'en prendre à leurs maîtres. Ils ont la courbette naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Alors, longtemps, l'humour fut l'arme du faible contre le fort. Une arme redoutable, lorsqu'elle est manie avec talent. Mais c'est devenu l'inverse. La clique rigolarde, elle est du côté des puissants contre les faibles. D'ailleurs, c'est rigolard en question. Ils fréquentent les mêmes lieux, les mêmes cocktails, les mêmes dîners en ville. Ils sont dans ce même petit monde. La flagornerie, le cirage de pompes, la soumission, la flatterie sont le quotidien de ces amuseurs patentés qui s'achètent comme ça des protections qui leur permettent de vitrioler leurs victimes à l'envie et sans risque. Car ça, c'est important. Ils ne prennent aucun risque. Aucun risque. Puisque quand on les vire, par exemple, immédiatement, c'est un scandale. Comment ? Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vous citerai pas celui qui avait été viré. C'est Stéphane Guillon. Oui, mais vous savez que quand il a été viré de France Inter, il avait derrière lui, vous allez comprendre quand même, vous faites une comparaison avec celui qui est viré d'une entreprise aujourd'hui, qui est à la rue avec une petite indemnité. Lui, il avait derrière lui les subsides que lui versait Canal, c'est-à-dire à l'époque plus de 10 000 euros par mois. Lorsque j'ai été invité contre Guillon, moi je suis venu évidemment gratuitement puisque je présentais mon livre. Lui était payé et on m'a dit qu'il était payé 10 000 euros par émission. Il faut comprendre ici la mesure de ce que cela représente. nous sommes dans un ordre d'idées, nous sommes dans des formes de fonctionnement économique qui nous deviennent totalement étrangers. Alors, pour terminer, parce qu'il faut que je termine, on est confronté, si vous voulez, parce que certains me diront mais enfin c'est bien, ils sont moqueurs, ils ont, etc. On est confronté à ce que les situationnistes appelaient la critique intégrée ou la subversion intégrée, parfaitement intégrée au système, qu'au fond, cette critique protège, justifie, reproduit. Un système qui, grosso modo, si vous voulez, est celui de la société du spectacle. Si on complique cette société du spectacle en faisant intervenir tout un grand nombre de phénomènes nouveaux, Debord n'avait pas tout vu, eh bien, on pourrait dire que ce système, il est tellement totalisant et totalitaire qu'on ne peut y échapper que par effraction, que par des ruptures. C'est le travail de la pensée. Qu'est-ce que c'est qu'un penseur ? Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe digne de ce nom ? C'est quelqu'un qui par effraction ou par rupture essaie justement d'échapper au système, d'échapper à ce caractère englobant, digestif du système. C'est le cas des artistes aussi. Qu'est-ce que c'est que la création artistique sinon justement de telles ruptures pour prendre un vocabulaire celui de François-Julien de décoïncidence. Il s'agit de décoïncider. Or, nos bouffons médiatiques, ils sont comme des symbiotes. Ils prolifèrent sur la bête qui les nourrit et qui les héberge. Baudrillard, toujours, il disait que très justement que la critique aujourd'hui, elle est souvent, elle prend très souvent la forme de l'acquiescement. Vous remarquerez qu'on avalise tout sous un air critique, que ce soit la critique de livres, la critique politique, la critique cinématographique. On a perdu une certaine, un certain ton, un certain mordant, une certaine manière finalement. La liberté, ça se conquiert. La liberté, c'est pas simplement un état dans lequel on végéterait. Il y a quelque chose qui fait que la critique, elle ne cherche plus à faire mouche. Elle cherche simplement à divertir. Mais divertir dans tous les sens du terme, à commencer par le sens pascalien. Divertir, c'est-à-dire finalement nous éloigner de ce que l'attention devrait nous mettre en évidence, de ce qui constitue essentiellement, je dirais, presque une vertu de l'esprit. Ils ne sont que les vagues relais d'un processus d'autorégulation du système. Alors, je terminerai par là. pour donner une vocation presque historique à leur existence, l'un de leurs mentors, alors il y a peut-être des gens qui veulent défendre le personnage, c'est Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes qui est un mentor de ces humoristes, de certains d'entre eux, puisqu'il oppose de manière très sérieuse, je trouve de manière un peu ridicule, mais il oppose ce qu'il appelle le rire de résistance au rire collabo. Alors là, vous voyez la grande ruse. On introduit au sein de cet humorisme, de ce néo-humorisme, une distinction entre le rire de résistance du bon côté, du côté du bien, et le rire collabo qui est le rire mauvais, méchant, etc. Alors pour lui, c'est un clivage qui est un clivage droite-gauche. Il faut rappeler quand même que Jean-Michel Ribes avait ses entrées chez François Hollande. Je ne sais pas ce qu'il en pense aujourd'hui, il se fait beaucoup plus discret. Mais ce qui est intéressant, c'est que par là même, il justifie l'esclavement belliqueux et méchant comme un acte de résistance dès lors qu'il sert la bonne cause. Donc en d'autres termes, peu importe qui est victime ici, ce qui est important, c'est déjà de savoir à quel camp cette personne appartient. Et là, si vous voulez, pour terminer, vous connaissez la phrase célèbre, je crois qu'elle est des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ça. On l'attribue à des proches, on l'a attribué à Woody Allen. On comprend ce que ça veut dire. Et moi, je comprends bien. Par exemple, je ne sais pas, faire des plaisanteries sur les déportés, le faire avec un déporté, ce n'est pas gênant. Et on sait très bien qu'il y a des déportés. L'exemple de Germaine Tillon est un exemple. On sait très bien que l'humour juif n'épargne pas non plus l'horreur des situations de la déportation. On n'a pas envie de le faire avec un nazi. C'est clair. Il n'empêche que quand on dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, on oublie que dans cette démarche, c'est toujours un triangle. Il y a le rieur, il y a l'objet du rieur, et puis il y a celui avec lequel on rit. Mais l'objet du rieur, il passe à l'as dans cette phrase. On peut rire de tout, c'est quoi ce tout ? Pas avec n'importe qui. L'essentiel, c'est ici, ce avec, avec qui on rit, mais pas de qui ou de quoi on rit. J'ai l'impression que justement dans cette supposée triangulation, il y a un terme qui disparaît. On est simplement dans cette compagnie des rieurs, dans cette proximité, dans ces appartenances aux mêmes clans, etc. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements